Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette session. Alors j'ai une petite question déjà pour commencer, qui était à la session NoSQL ce matin ? Bon, qui n'y était pas ? D'accord, ok. Donc je vais revenir sur quelques concepts qui ont été présentés ce matin par Olivier, et je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pour tout ce qui concerne Cassandra. Qui n'a jamais entendu parler de Cassandra ? Ok, très bien. Alors je me présente tout d'abord à Michael Figuier, je travaille pour Xebia, je suis spécialiste chez Xebia de tout ce qui est solutions distribuées, stockage distribué, base de données NoSQL, moteur de recherche, et beaucoup de technologies assez innovantes comme ça dans le monde des applications d'entreprise. Donc si vous aimez bien ce que je raconte, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez me retrouver aussi sur le blog de Xebia, où on publie quelques articles. Alors, pour poser un petit peu le décor, présentons Cassandra en quelques mots. Cassandra, c'est une base de données NoSQL distribuée, c'est une base de données fortement distribuée, qui offre une scalabilité linéaire, c'est-à-dire que vous pouvez stocker vos données sur un nombre toujours plus important de nœuds, vous pouvez rajouter des serveurs au fur et à mesure de vos besoins. C'est un projet Apache, c'est une base de données open source, et donc ça apporte un vrai renouveau par rapport à tout ce qu'on pouvait connaître dans le monde du relationnel, du fait de cette scalabilité d'IR, du fait de la possibilité de traiter un volume de requêtes lui aussi croissant, puisqu'on peut augmenter notre puissance de calcul. Alors, qu'on soit tout de suite clair, le projet est en version 0.8, la version 0.8 est sortie récemment, on a l'habitude depuis quelques temps dans le monde open source que les numéros de version ne soient pas toujours en rapport avec la stabilité, ici c'est clairement, c'est d'ores et déjà utilisé en production dans beaucoup d'infrastructures, chez beaucoup d'acteurs très sérieux. Donc, c'est un projet qui est encore en pleine croissance, dont il ne faut pas forcément attendre une maturité, la maturité que vous pouvez connaître sur toutes les bases de données que vous avez l'habitude d'utiliser, mais vous pouvez par contre en attendre une certaine stabilité du fait qu'il a déjà été fortement éprouvé. Et donc, on va le voir tout au long de cette présentation, c'est un ensemble de paradigmes totalement différents de ce que vous pouvez voir l'habitude de manipuler dans le monde du relationnel. Je pars ici du principe que c'est surtout du relationnel probablement que vous utilisez pour vos applications. Donc, il y a besoin d'un petit peu d'apprentissage. Donc, retournons au commencement et regardons un petit peu d'où vient Cassandra. Cassandra s'inspire fortement d'une base de données qui avait été développée initialement par Amazon, qui était restée un projet complètement interne chez Amazon. En fait, Amazon, au début des années 2000, ils avaient un petit problème, c'est-à-dire qu'ils étaient en pleine croissance, ils ont toujours été en pleine croissance. Ils utilisaient des bases de données pour leur stockage, pour les différentes données qu'ils avaient à manipuler sur leur site. Ils utilisaient des bases de données relationnelles courantes, principalement Oracle, chez eux. Et au fur et à mesure, chaque année, la charge augmentait, le nombre de données augmentait, le nombre de requêtes augmentait. Et la base de données constituait un vrai goulot d'étranglement au fur et à mesure. En plus, ils avaient régulièrement des problèmes de disponibilité, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre, au fur et à mesure que leur réputation augmentait, ils ne voulaient plus, ils ne pouvaient plus se permettre la moindre indisponibilité, qui représentait au fur et à mesure de leur croissance des pertes financières de plus en plus lourdes en plus. Donc clairement, la base de données Oracle constituait, la base de données relationnelles de manière générale, constituait une problématique par rapport à leurs impératifs. Donc ils ont fait le pari fou de redévelopper leur propre base de données en exploitant les récentes innovations dans le monde des bases de données distribuées que les milieux académiques avaient développées quelques années avant. Et donc ils y sont parvenus, ils ont développé quelque chose de tout à fait robuste, qui est toujours utilisé en production chez eux. quand vous ajoutez des articles dans le panier d'achat d'Amazon, c'est directement ajouté dans cette base de données distribuée. Et donc vous avez sûrement pu observer qu'en général, Amazon répond à vos requêtes. Pas de problème. Ce qui n'est quand même pas rien, quand on considère qu'il y a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. À côté de ça, Facebook, quelques années plus tard, ont eu des problématiques aussi de montée en charge. On peut le comprendre. À partir de quelques centaines de millions d'utilisateurs, il leur fallait une solution. Ils étaient en train de développer des nouvelles fonctionnalités. Pour leur boîte de messages, des utilisateurs, ils voulaient rajouter des fonctionnalités de recherche. Ils voulaient permettre aux utilisateurs de parcourir leurs messages par ordre chronologique ou de parcourir par ordre d'échange entre amis. Et donc, il leur fallait une technologie qui permette de faire ces accès très rapides, de manière très distribuée, et qui supporte plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Donc là aussi, ils ont développé leur propre base de données en s'inspirant des publications des modèles d'architecture qu'Amazon avait proposés, sans pour autant open-sourcer leur base de données. Mais ils avaient mis à disposition toutes leurs réflexions et leurs résultats pratiques. Et donc, Facebook a développé sa propre base de données, donc initialement pour le service de messagerie. Cette base de données, c'était Cassandra. Et quelques années plus tard, ils l'ont open-sourcée. C'était à peu près il y a deux ans, je ne me rappelle plus de la date exacte. Ils ont open-sourcé ce projet et ils l'ont donné à la fondation Apache. Et c'est devenu Apache Cassandra. Clairement, aujourd'hui, Cassandra est toujours en utilisation chez Facebook. Mais c'est une version totalement différente de celle que possède la fondation Apache. Ils ont continué, c'est un fort que finalement, les développants ont continué chez Facebook. Facebook, pour certaines raisons qu'on va redévelopper un petit peu plus tard, n'a pas souhaité poursuivre plus en avant son investissement en cette base de données et a préféré d'autres solutions pour sa récente application Facebook Message, principalement pour des problématiques de consistance. Mais on y reviendra. Donc on parle de redévelopper une base de données, on parle de repartir de zéro, mais concrètement, faisons un simple petit écart sur comment peut-on atteindre une forte charge avec une base de données relationnelle. Après tout, c'est les technologies qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont fortement matures, fortement éprouvées. On a tous les outils qui nous permettent de les exploiter. Donc, observons ce qu'on peut faire. Donc, je vais prendre l'exemple ici de MySQL. Avec MySQL, quand vous voulez avoir une certaine charge, une solution qui va venir très rapidement sur le tapis, ça va être de faire une réplication. réplication master-slave, c'est-à-dire que toutes les écritures vont être envoyées sur un serveur master. L'ensemble de ces écritures vont être répliquées sur des esclaves, soit de façon synchrone, soit de façon asynchrone. Et l'ensemble de ces serveurs slaves vont pouvoir prendre toutes les requêtes en lecture et donc augmenter votre capacité de traitement. On remarque tout de suite ici qu'on a augmenté notre capacité de traitement en lecture, mais pas en écriture. Et donc, on garde un goulot d'étranglement. Une deuxième solution avec les bases de données relationnelles, ça va être ce qu'on appelle en anglais le sharding, c'est-à-dire le partitionnement. Donc, ici, on imagine un modèle de données génériques, relationnelles. Et ce qu'on va faire, c'est que toutes les données qui sont sur la table 1, on va en prendre une partie qu'on va envoyer sur un premier serveur et une deuxième moitié qu'on va envoyer sur un deuxième serveur. Par définition, en faisant ça, on multiplie par deux notre capacité de traitement, notre capacité de stockage, notre capacité de traitement. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe pour les tables qui sont liées à cette table partitionnée par des relations ? Une solution assez commune, ça va être de faire de la dénormalisation, c'est-à-dire d'envoyer toutes les données, de les réunir sur la table qu'on a souhaité partitionner sur plusieurs serveurs et d'effectuer une dénormalisation comme on a souvent l'habitude d'en faire. Sauf que si on fait ça, on perd pas mal de l'intérêt du relationnel parce que l'intérêt du relationnel, c'est quand même de faire des relations. Donc, si on dénormalise, c'est plus vraiment du relationnel. Pour résumer, avec le partitionnement de base de données relationnelle, les inconvénients sont que vous allez devoir faire de la dénormalisation si vous voulez garder de bonnes performances pour toutes vos relations many-to-many. Vous allez devoir gérer vous-même le re-sharding, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez augmenter le nombre de serveurs, au fur et à mesure que vous allez augmenter votre capacité, vous allez devoir gérer vous-même la redistribution des données sur l'ensemble des serveurs. problématiques qu'on va évidemment revoir plus tard. Et surtout, en fait, il y a bizarrement d'ailleurs assez peu de solutions toutes faites qui vous permettent de gérer ce partitionnement dans votre code. Donc souvent, ça va être à vous de développer le code applicatif qui va gérer cette logique de partitionnement. Il y a quelques frameworks, mais finalement, vous allez très rapidement avoir besoin d'y mettre beaucoup de spécificités métiers puisqu'évidemment, ce partitionnement va dépendre des données que vous manipulez. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour contourner tout ça. Donc un peu comme ce qu'Amazon avait fait à l'époque, on va repartir de la base. Si ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes les données, qu'on dénormalise toutes nos données et qu'on les met dans une seule table, finalement, une seule table, ça s'apparente tout simplement à une base de données clé-valeurs, c'est-à-dire qu'on a toutes nos clés primaires. Après, on a tout un tas de colonnes. Et voilà. Bon. Partons de cette idée. Donc si on a une base de données, si on a une table de hachage et qu'on essaie d'en faire une base de données clé-valeurs, et vous l'avez compris, une base de données clé-valeurs distribuées, puisque c'est bien l'intérêt. Donc une approche naïve ici, ça serait de prendre nos tables de hachage, tables de hachage persistantes, on peut imaginer ici, et de faire un découpage, c'est-à-dire que toutes les clés qui commencent de A à F, je vais les mettre sur la partition 1, de F à L sur la 2, etc. Tout le problème ici, c'est que toutes les clés que je vais manipuler, peut-être qu'il y en a qui... Peut-être que je vais avoir énormément de clés qui commencent par les premières lettres de l'alphabet, et puis après presque plus sur les autres. Donc je ne vais pas avoir un partitionnement homogène. Une solution pour ce problème, ça va être de faire un hachage, ce qu'on appelle un hachage consistant, un constant hashing en anglais, qui va donc, et c'est le rôle de la fonction de hachage, produire une sortie parfaitement homogène à partir de n'importe quel type d'entrée, peu importe l'homogénéité de l'entrée. Donc là, on va obtenir un certain nombre de partitions qui sont réparties de manière parfaitement homogène. On s'en sort plutôt pas mal, mais ici, on a résolu la problématique de partitionnement, de répartition de charges. Il y a encore la problématique de haute disponibilité, puisque peut-être que l'un des serveurs qui supporte l'une de ces partitions va tomber. Si c'est le cas, on va perdre un certain pourcentage de nos données. Dans certains modèles de stockage distribuée, on estime que c'est acceptable. Quand on fait du cache, par exemple, ceux qui ont de l'expérience avec même cache, ont peut-être observé ce type de stratégie. Quand on fait une base de données pour faire vraiment du stockage de données critiques, on ne souhaite pas faire évidemment ce genre de pertes. Donc, on va ajouter une réplication. C'est-à-dire que chacune des partitions va être répliquée. Donc, on pourrait augmenter, on pourrait avoir une partition par instance et multiplier énormément le nombre d'instances. Ici, on va essayer de mutualiser la capacité de réplication. Et donc, si on a, par exemple, simplement quatre serveurs dans l'exemple de cette figure, on va répartir un certain nombre de partitions de telle manière qu'à chaque fois, si on a trois copies de chacune des partitions, on va bien en retrouver une sur chaque serveur. Enfin, une sur des serveurs différents. Voilà. Là, on vient, avec ce petit exercice, on vient d'arriver à une base de données clé-valeurs distribuée, répliquée, relativement haute disponibilité. Cassandra va un petit peu plus loin. Parce qu'ici, il y a tout un tas de... En cas de défaillance, il va falloir qu'on gère toute notre stratégie de redistribution des clés, de redistribution des données. Si on souhaite rajouter des serveurs à chaud sans redémarrer tout notre cluster, il va nous falloir aussi une stratégie parce que les clés, il va falloir les... il va y avoir une partition qu'il va falloir distribuer entre plusieurs serveurs au fur et à mesure qu'on rajoute des nœuds, etc. Donc, on souhaite cette propriété d'élasticité. L'élasticité, c'est un mot très en vogue en ce moment avec l'ambiance du cloud computing. beaucoup pensent que c'est très vaporeux comme concept. C'est vrai que ça nous semble pas... ça semble a priori pas trop nous concerner si on fait de l'informatique de gestion d'entreprise ou si on fait du développement web pour des petites plateformes. A priori, l'élasticité, on se dit, c'est plutôt pour les startups de la Silicon Valley qui, du jour au lendemain, peuvent avoir 600 000 utilisateurs. Moi, j'ai une opinion assez inverse par rapport à cette idée-là. Donc, je vais faire une petite parenthèse ici. L'élasticité, en fait, je suis convaincu que ça nous concerne absolument tous et que d'ici 5 ans, l'élasticité sera une propriété que vous rechercherez sur vos applications, sur vos systèmes d'information, tout comme la haute disponibilité, c'est quelque chose que vous recherchez en permanence maintenant. plus personne ne pense à aller en production pour une application un petit peu sérieuse sans un master-slave, sans un load-balancing entre deux serveurs. Pour s'en convaincre, on peut simplement observer, vous pourrez faire un petit exercice quand vous serez chez vous, vous regardez la télé, vous regardez des documentaires, des émissions d'enquête ou quoi que ce soit qui parlent de quelques nouvelles entreprises qui viennent de se créer et qui montrent un petit projet plutôt sympa qui vend des vêtements d'occasion ou que sais-je. Si vous allez sur le site, il ne marchera pas. Presque certains à 95%. Pourquoi ? Parce que la télé est un vecteur extrêmement regardé et qu'au moment où l'image vient de se diffuser à la télé, il y a eu 50 000 personnes qui, peut-être avec leur ordinateur portable devant la télé ou avec leur iPad, viennent de taper l'adresse. Les 50 000 requêtes sont arrivées en même temps sur le serveur, ça s'est écroulé, ça ne marche plus. C'est un petit peu dommage pour cette entreprise qui a visiblement été très méritante parce qu'elle vient de perdre probablement la plus belle opportunité de sa vie d'entreprise et bien évidemment les gens qui sont arrivés sur le site et qui n'ont pas pu accéder au service ne reviendront jamais puisqu'ils étaient simplement en train de flâner. C'est dommage. Donc voilà, c'était la petite parenthèse parce que l'easticité c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur et dont je suis assez convaincu. Pourquoi donc essayer d'avoir cette propriété pour notre base de données et pour Cassandra ? Donc précédemment on organisait nos partitions en ensemble assez organisées de manière assez arbitraire. Ici on va les organiser en anneaux et donc avec chaque nœud c'est-à-dire qu'on dispose chaque nœud sur un anneau donc c'est une vision de l'esprit c'est quelque chose de totalement abstrait et chacun de ces nœuds va contenir un certain nombre de réplicas de partitions et tout l'intérêt d'organiser les nœuds sous forme d'un anneau comme ça c'est qu'on va être à même d'affecter à chacune des partitions un intervalle donné sur l'anneau ce qui va et ce mode de pensée va être cette logique d'organisation va pas mal nous servir pour réaffecter des segments au fur et à mesure qu'on ajoute ou qu'on enlève un nœud sur l'anneau on va pouvoir déplacer les bornes des intervalles sur les nouveaux ou les anciens nœuds au fur et à mesure de l'activité du cluster donc on observe que c'est une construction qui va pas mal nous servir pour atteindre cette capacité d'élasticité mais aussi pour la tolérance au PAM que finalement la capacité de perdre des nœuds c'est quelque chose qui nous sert quand on veut baisser en capacité de traitement mais aussi quand on quand on perd des instances parce qu'elles ont elles ont connu des défaillances matérielles tout simplement donc voilà là on a on a atteint une architecture qui correspond à toutes nos attentes et qui est celle mise en œuvre par Cassandra est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus par rapport est-ce qu'il y a lieu en direct pour le nombre de nœuds et la partition sur les clés hachées en un dégage de mon ami où j'aurais 26 nœuds et on va voir la partition c'est un nœud par lettre c'est simple alors en fait s'il y a un nœud qui tombe ça sera quelque chose qui se gérera assez bien du fait qu'il y a des réplicas donc c'est le cluster est tout à fait à même de perdre un nœud il y a des réplicas il y a la valeur traditionnelle c'est d'avoir deux réplicas c'est-à-dire trois trois copies de chaque de chaque partition et donc si tu perds un nœud tu auras d'autres réplicas qui te permettront d'assurer la haute disponibilité autant en lecture qu'en écriture on va voir comment après de cette donnée et donc si jamais ce nœud devait venir à disparaître de manière prolongée les les clés qu'il gérait seraient redistribuées par du coup un jeu de bornes d'intervalles comme on parlait précédemment donc parlons un petit peu des interactions clients-serveurs ici on parlait donc de ce cluster de serveurs mais évidemment tout ça est destiné à être adressé par un ensemble de serveurs d'applications web ou d'applications quelconques alors quand on a un ensemble un ensemble de serveurs comme ça pour le client il va y avoir une problématique c'est auquel s'adresser avec Cassandra le modèle qui est proposé c'est que chaque client va avoir dans sa configuration un ensemble d'adresses d'un certain nombre de serveurs du cluster peut-être par exemple si on a un cluster de six machines chaque client va connaître deux ou trois nœuds peut-être qui lui serviront d'interface en effet ces nœuds vont agir comme proxy parce que quand il va envoyer ses requêtes soit de lecture soit d'écriture sur ce nœud peut-être que ce nœud ne possède pas la donnée qu'on souhaite avec laquelle on souhaite interagir enfin disons que peut-être elle n'est toujours pas présente dans la base de données mais peut-être que la clé qu'on souhaite manipuler n'est pas destinée à l'intervalle géré par le nœud auquel on s'adresse donc ce nœud va agir comme proxy parce que lui il connaît par un protocole propre à Cassandra qui assure une communication de proche en proche entre tous les nœuds l'ensemble des nœuds connaît les adresses connaît les serveurs responsables de chacun des intervalles dès lors cette construction va nous permettre d'avoir donc un interfassage avec toutes les applications alors éventuellement il faudra donner aux applications clientes un nombre de nœuds sources suffisamment important pour assurer la répartition de bandes passantes mais le nœud qui agit comme proxy sera simplement saturé par sa bande passante réseau mais pas par grand chose d'autre puisque agir en tant que proxy ce n'est pas vraiment coûteux pour lui donc Cassandra ajoute tout un tas d'autres mécanismes à son architecture pour assurer la gestion des défaillances alors je ne vais pas rentrer énormément dans le détail ici mais c'est simplement je souhaite simplement les citer parce que ce que je cherche à travers cette présentation ce n'est pas à vous faire un tutoriel sur Cassandra ou à vous présenter l'ensemble des API c'est simplement à vous sensibiliser à l'architecture de Cassandra qui selon moi représente qui est indispensable déjà pour démarrer un projet sur Cassandra et ne serait-ce que pour faire le choix de Cassandra donc l'idée ici c'est qu'on a un mécanisme d'identi-entropie alors le terme n'est pas vraiment intuitif qui en fait va assurer la cohérence des données entre les différents réplicas c'est-à-dire que comme on va le voir par la suite au fur et à mesure de la vie du cluster certains nœuds vont apparaître disparaître etc et au fur et à mesure tous ces nœuds vont éventuellement selon les défaillances qu'on va rencontrer connaître des désynchronisations entre données et donc ce que ces différents nœuds vont faire c'est qu'à intervalle régulier à un moment idéal par rapport à leur traitement de données ils vont échanger des haches de l'ensemble de leurs données donc ce qui fait vu que c'est simplement un hachage de l'ensemble de leurs données c'est très petit donc ils peuvent se l'échanger sur le réseau facilement ce qui leur permet à distance avec une consommation de bandes passantes réduites de comparer leurs données et si ces haches diffèrent ils vont essayer de creuser via une logique un petit peu arborescente ils vont essayer de creuser pour trouver quelle est la donnée qui diffère et ils vont se l'échanger donc c'est un mécanisme assez astifieux qui leur permet de régulièrement resynchroniser leurs données avec une utilisation de bandes passantes vraiment réduites donc ici c'est aussi intéressant de voir que chacun des mécanismes qui assure même la simple gestion des défaillances est vraiment orienté pour consommer un nombre pour avoir une consommation de bandes passantes réduites ce qui est indispensable si on veut que notre cluster puisse grossir de manière plus ambitieuse parce que si la bande passante commence à être surutilisée ça deviendra un frein à l'expansion du cluster deuxième mécanisme c'est le hinted and off c'est une autre astuce qui consiste en fait tout simplement c'est un petit peu comme une prise de message en l'absence de quelqu'un c'est à dire que quand il y a un des nœuds qui va s'en aller qui va être temporairement disponible il y a un de ses voisins qui va prendre l'ensemble des écritures les conserver dans un coin et dès que ce nœud réapparaît lui envoyer toutes les écritures qu'il a manquées ce qui permet d'éviter des mécanismes plus lourds de resynchronisation etc. Donc évidemment ce mécanisme a une durée de vie limitée et tous les messages qui ont été pris par ce nœud auxiliaire disparaîtront si jamais l'absence devait se prolonger. Voilà ce sont quelques-uns des mécanismes mis en oeuvre par Cassandra pour gérer les défaillances donc oui sur la reprise en fait oui alors si parce qu'il va directement obtenir tous les messages qui ont été pris en note si je puis dire par le nœud qui a géré son intident off c'est le nom du mécanisme qui va lui envoyer toutes les écritures qu'il a loupées. Si jamais son absence devait se prolonger le cluster par communication de proche en proche on est vraiment sur un mécanisme et sur une architecture purement peer-to-peer il n'y a pas un nœud maître qui observe on est sur du peer-to-peer mais par communication de proche en proche le cluster va découvrir que ce nœud a disparu et donc va considérer qu'il a été supprimé du cluster et donc va amorcer une répartition de l'ensemble de ces clés c'est possible vu qu'on a des réplicas pour réatteindre le niveau de réplication d'origine donc c'est tout ça ce sont des mécanismes qui prennent plusieurs minutes et s'il y a énormément de copies et sur des volumes très importants de données ça peut toutes ces copies peuvent même prendre éventuellement plusieurs heures on est sur globalement on est on est sur un cluster qui va qui va converger assez lentement ce qui n'est finalement pas forcément un problème du fait que le cluster est suffisamment grand pour absorber les pics de charge ponctuels de chacun des nœuds cette convergence assez lente permet aussi d'éviter des changements de statut trop brusques et d'assurer quelque chose d'assez fluide alors je vais terminer un petit peu cette partie architecture en parlant de ce qui se passe plus localement sur un nœud Cassandra je ne vais pas rentrer trop dans les détails quand même sur toute l'architecture d'entrée-sortie mais il y a quelque chose qui me semble digne d'intérêt même pour une vision un petit peu générale de l'architecture et de cette base de données de manière générale c'est la gestion de Cassandra pour la gestion du stockage sur disque que Cassandra met en œuvre donc en fait Cassandra emprunte un mécanisme qui avait initialement été mis au point disons que c'était sa première utilisation majeure par Bigtable donc la base de données utilisée en interne chez Google qui depuis a bien sûr été repris par HBS pour ceux qui connaissent qui est la version open source de Bigtable qui est aussi un projet Apache mais qui qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder aujourd'hui et donc l'idée ici c'est que les données qu'on stocke sont purement clé-valeur on va voir par la suite que Cassandra fait une extension à ce modèle clé-valeur mais on est sur une logique clé-valeur donc on est sur quelque chose qui est relativement simple on n'a pas énormément on n'a pas N index de type Btri à maintenir comme une base de données relationnelle on est sur des clés-valeurs c'est quelque chose d'assez d'assez homogène d'assez constant et donc ici on va essayer d'exploiter cette propriété assez de simplicité de ce modèle de données de Cassandra pour essayer d'avoir un stockage sur disques qui exploite les propriétés intrinsèques des disques durs qui est qu'ils sont extrêmement rapides pour faire de l'écriture et de la lecture séquentielle mais assez lent pour les écritures aléatoires aléatoires aussi d'ailleurs une parenthèse d'ailleurs c'est une propriété qui n'est pas complètement absente des SSD pour ceux qui ont peut-être commencé à expérimenter ces nouveaux types de supports de stockage même sur un SSD certes les lectures aléatoires sont très rapides il n'a pas de problème pour récupérer des données n'importe où vu qu'il n'y a aucune pièce mécanique par contre du fait des propriétés physiques des SSD les écritures aléatoires sont assez lentes quand même les SSD demeurent bien plus rapides en écriture séquentielle qu'en écriture aléatoire donc ce type d'architecture que je vais vous expliquer parce que je conçois que le schéma n'est pas clair de lui-même ce type d'architecture va aussi pouvoir aider si on utilise des SSD alors l'idée ici c'est que l'ensemble des requêtes d'écriture qui arrivent ne vont être synchronisés sur le disque que dans un commit log donc le commit log c'est simplement une structure c'est comme un log applicatif sauf qu'ici c'est la liste de toutes les demandes d'écriture qui ont été reçues et l'idée ça va être que ça va être un fichier sur lequel on va en permanence concaténer des demandes d'écriture ce qui fait que là on va être vraiment en écriture séquentielle puisqu'au fur et à mesure que les demandes vont arriver on va continuer d'écrire en fin de fichier et donc on va synchroniser sur le disque avant de répondre à notre client que l'écriture a bien été prise en compte et parallèlement on va aller écrire la donnée maintenir la donnée sous forme de clé-valeur en mémoire donc cette écriture en mémoire ça se fera dans une structure qui s'appelle une même table qui est en fait une table de hachage et qui représente une sous-partie de l'ensemble des données que notre base de données manipule que notre instance de base de données manipule plutôt donc on aura notre persistance et on aura notre on maintiendra une portion des données en mémoire et à intervalle régulier ce qu'on va faire c'est qu'on va flusher l'ensemble des données de cette même table dans une structure sur disque qui s'appelle une sstable sstable pour sortit string table donc l'idée ça va être que toutes les clés vont être stockées de manière triée sur disque et ce qui va être intéressant ici c'est que vous l'avez sûrement observé l'ensemble de nos écritures ont été séquentielles depuis le début l'écriture sur log est séquentielle et l'écriture dans la sstable est séquentielle puisqu'on écrit l'ensemble des données de nos tables qui représentent une portion des données dernièrement modifiées on l'écrit bien sûr de manière séquentielle sur le disque puisqu'on les a organisées en mémoire avant exprès il n'y a aucune mise à jour une fois que c'est écrit sur le disque il n'y a aucune mise à jour des données il n'y a que des réécritures c'est à dire que là aussi à intervalle régulier l'ensemble de ces tables vont être mergées les unes entre les autres pour former des tables un petit peu plus grandes donc là aussi ça va se faire de manière séquentielle c'est à dire qu'on va relire séquentiellement deux tables pour les merger ensemble de manière triée dans une troisième table là aussi de manière séquentielle et donc vous l'aurez compris on atteint comme ça une structure parfaitement happen only c'est le terme utilisé en anglais pour notre stockage de données donc ce qui est intéressant ici c'est que certes Cassandra a une capacité d'offrir une scalabilité horizontale de monter en puissance en performance avec le nombre de serveurs de manière linéaire mais un nœud Cassandra en soi aura une capacité de traitement franchement appréciable pour vous donner un ordre de grandeur on peut s'attendre sans être trop ambitieux à avoir aux alentours de 10 000 roquettes secondes en écriture sur un nœud sans vraiment de problème donc cette capacité va augmenter au fur et à mesure qu'on va bien sûr augmenter la taille de notre cluster mais chacun des serveurs sera correctement exploité des questions par rapport à tout ça oui au fur et à mesure que des requêtes d'écriture de lecture arrivent ce qui va se passer c'est que Cassandra va regarder si les données sont présentes en mémoire ou sur le disque et donc par un mécanisme assez astucieux il va parce qu'il stocke des c'est une structure de données dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail parce que ça m'emmènera un petit peu loin mais qui lui permet d'avoir un indice sur le fait que sur la probabilité qu'il a de trouver une clé dans tel ou tel emplacement parce qu'il va se retrouver aussi avec cette structure avec plusieurs fichiers sur le disque à un moment donné avant de l'émerger et donc plutôt que de chercher dans tous ces fichiers il va avoir une structure qui lui permettra qui lui donnera un indice de probabilité sur le fait qu'il le trouve à un endroit ou à un autre la recherche en mémoire est bien sûr gratuite et donc en combinant l'ensemble des structures des fichiers sur le disque plus la table en mémoire il a une vision totale de l'ensemble des clés qu'il manipule donc au fur et à mesure vu qu'il n'y a pas de mise à jour il n'y a que des réécritures quand on va mettre à jour une clé on va considérer l'ancienne version comme obsolète et donc c'est la nouvelle qui va voilà c'est assez peu commun par rapport à ce qu'on a l'habitude de manipuler mais on observe que ça va offrir de bonnes performances puisque les accès aléatoires se feront uniquement lors des lectures les écritures vont être très fluides c'est d'ailleurs ce qui permet à Cassandra d'offrir des performances en écriture excellentes là où beaucoup de bases de données ont quelques problèmes quand même sur les écritures parce que c'est un petit peu plus délicat pour eux que les lectures que devient acide dans tout ça ces fameuses quatre lettres si précieuses qu'on manipule dans nos bases de données relationnelles et qui si vous observez un petit peu si vous avez réfléchi sur toute la structure que je vous ai présentée va poser quelques problèmes puisque maintenant on se retrouve avec des données qui sont réparties sur plusieurs instances on a plusieurs copies en même temps éventuellement on peut avoir des défaillances réseau donc peut-être qu'on va se retrouver avec différentes versions différentes avec différentes versions d'une même donnée qui vont circuler sur le réseau les notions de consistance dans tout ça vous imaginez bien prendre un petit coup voilà donc tout ça est réglé par un théorème qui formalise un petit peu toute la problématique de stockage distribué donc on vous l'a peut-être présenté Olivier vous en a parlé ce matin donc je vais passer assez rapidement dessus pour ceux qui n'étaient pas présents ce matin l'idée c'est que vous avez dans un système distribué vous avez trois propriétés qui sont souhaitables la consistance donc c'est le fait que vous avez une seule version des données qui est c'est-à-dire qu'à chaque fois quand vous écrivez quelque chose vous relirez et que vous faites une lecture vous trouverez bien votre information la disponibilité c'est le fait que en permanence ça sera possible de lire ou d'écrire vos données et la tolérance aux défaillances la tolérance aux partitions réseaux d'où le P pour partition tolerance qui est en fait le fait le fait de tolérer que notre cluster puisse être coupé en deux ce qui peut nous sembler un petit peu surréaliste mais qui peut arriver dans le cas par exemple où on est une moitié du cluster à Paris et une autre à New York ou autre part si on souhaite avoir nos données disponibles un petit peu partout dans le monde ce qui là aussi va devenir quelque chose de plus en plus populaire avec le cloud computing et donc sur ces trois propriétés seules deux sont réalisables à la fois donc ce qui va se passer c'est que les bases de données relationnelles classiques finalement il n'y a pas de tolérance aux partitions puisque globalement elles fonctionnent de manière soit elles fonctionnent avec un serveur unique ou alors avec un groupement de serveurs reliés entre eux de manière très homogène et de manière synchrone éventuellement donc les bases de données relationnelles classiques vous offrent une consistance des données vous n'avez jamais de problème quand vous écrivez quelque chose vous pouvez lire après et vous savez que ça sera là et une disponibilité puisque tant que ce serveur ne tombe pas il n'y a pas de problème le serveur est en permanence disponible Cassandra par contre vous offrira une tolérance aux partitions réseau aux défaillances réseau et une très haute disponibilité pour ça il va faire quelques concessions sur la consistance comment ça va se passer Cassandra vous offre ce qu'on appelle une constance éventuelle la traduction n'est pas très bonne j'ai été un petit peu mal au droit c'est une traduction directe de l'anglais de eventual consistency qui est en fait plus une consistance à terme et donc l'idée ici c'est qu'on certes les données qui sont présentes dans le cluster Cassandra ne vont pas être ne vont pas être éventuellement ne vont pas être consistantes éventuellement on trouvera plusieurs versions d'une même d'une même donnée par contre par un mécanisme assez ingénieux on va se débrouiller pour que du point de vue du client ça apparaisse comme consistant comment ça va se passer considérons quatre réplicas ces quatre réplicas possèdent tous la donnée A sur l'un d'entre eux je vais écrire B je vais mettre à jour cette donnée je vais écrire B et cette mise à jour je vais la faire en attendant l'accusé de réception d'un seul nœud je vais envoyer bien sûr l'écriture sur tous mes réplicas parce qu'ils sont destinés à tous avoir cette donnée mais moi je vais répondre à mon client que l'écriture est bien faite en attendant simplement l'accusé de réception d'un seul nœud donc dès lors je ne peux pas considérer que les autres nœuds par la suite possèdent cette donnée parce que tout peut avoir arrivé donc on considère ici le pire des cas donc si moi je viens lire deux si je viens si je viens lire des données sur deux de mes réplicas et que je compare ces versions si je n'ai pas de chance je n'arriverai pas à lire la donnée que j'ai mis à jour puisque peut-être que les données n'ont pas encore été écrites vu que je n'ai pas eu la patience d'attendre de l'accusé de réception d'écriture sur tous mes nœuds donc on se rend compte que si j'attends l'accusé de réception d'un seul nœud et que je lis sur deux nœuds je n'aurai pas une vision de ce que je viens d'écrire si j'attends l'accusé de réception lors de mon écriture sur deux nœuds et que je lis sur deux nœuds ça ne marche toujours pas parce qu'éventuellement on se rend compte que là je peux avoir la donnée pourra bien être validée sur les deux premiers serveurs et puis moi je n'ai pas de chance je suis tombé sur les deux serveurs suivants lors de ma lecture je n'ai pas vu ce que je viens d'écrire et donc c'est là qu'on se rend compte que si je me débrouille pour attendre un nombre d'accusés de réception en écriture sur trois instances et que par exemple par la suite moi je lis les valeurs d'au moins deux des instances de mon cluster je la garantis d'être à même de voir cette dernière mise à jour que j'ai faite c'est-à-dire la valeur B donc j'aurai à ma disposition deux versions de la donnée A et B et moi par un mécanisme de timestamp j'arriverai à retrouver que c'est bien la donnée B qui est la plus récente et celle donc que je vais conserver donc on se rend compte que là au moment où je fais mes interactions de lecture-écriture avec mon cluster il n'est pas dans un état consistant mais par ce mécanisme de jeu d'attente d'accusés de réception je vais du point de vue de mon client avoir cette consistance alors pour la petite histoire ce qui fait que Facebook a préféré ne pas continuer sur cette technologie-là pour pour le stockage de ces messages c'est en partie en tout cas d'après certains forums le fait que si vous avez un certain nombre de défaillances en cascade dans certains cas très particuliers vous pouvez avoir certaines inconstances donc tout comme avec tout système quand on a énormément de défaillances en cascade les choses deviennent un petit peu hors de contrôle mais ici ce qui les embêtait c'est que ils préfèrent avoir de légères indisponibilité ils ont fait le pari de tolérer certaines indisponibilités plutôt que de permettre de toute petite inconstance même dans des cas très 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 improbables parce qu'ils ont une telle visibilité que si sur votre boîte mail il y a des inconstances avec une réponse qui ne correspond pas au mail d'origine il y aurait une visibilité immédiate qui pourrait être dangereuse pour leur réputation mais ici ce qui compte c'est que c'est quelque chose qui concerne réellement Facebook alors cluster fait pas 8 ou 10 machines mais 1000 ou 2000 ou plus et donc dans un cluster aussi gros les défaillances sont monnaie courante donc pour résumer le client s'adresse au nœud proxy il envoie ses requêtes aux différents aux différents réplicas il attend plus ou moins d'accusés de réception d'écriture puis une fois que le nombre suffisant d'accusés pardon d'accusés de réception d'écriture est parvenu au nœud proxy il envoie la réponse aux clients et le mécanisme est similaire en lecture on attend des réponses d'un certain nombre de clients et on compare les versions reçues donc dans les quatre lettres acides ce gros chapitre était lié à la constance c'est quelque chose d'assez important sur Cassandra en ce qui concerne l'atomicité et l'isolation donc c'est des choses ces deux propriétés qui sont principalement acquises grâce aux transactions dans les bases de données relationnelles vous en avez plus il n'y a plus de transactions c'est à dire que toutes vos écritures et lectures sont non transactionnelles par contre vous avez une garantie d'atomicité et d'isolation par clé c'est à dire que toutes les opérations que vous faites sur une clé seront faites en série il n'y aura pas de cohésion dessus tout simplement parce qu'elles seront faites sur un seul nœud et donc sur un seul nœud on arrive à gérer ce conflit tandis que c'est un petit peu plus délicat sur bien sûr sur plusieurs nœuds à la fois on pourrait mais ça durerait aux performances parce qu'il faudrait des mécanismes un petit peu comme le tout face commit pour ceux qui ont fait des transactions distribuées etc. qui bien sûr iraient exactement à l'encontre de ce qu'on cherche à faire ici la durabilité le concept de durabilité est assez similaire dans Cassandra puisqu'on peut se permettre de alors je l'étends un petit peu ici par rapport aux autres bases de données mais dans Cassandra la durabilité on l'a on l'a du fait qu'on écrit bien sur le disque au fur et à mesure on notera malgré tout qu'au delà de ça le fait de répliquer sa donnée sur d'autres nœuds vu que maintenant on fonctionne de manière distribuée est également une forme de durabilité donc on va pouvoir jouer un petit peu là dessus ça peut être aussi des choses c'est pas quelque chose que Cassandra permet mais c'est quelque chose qui est possible dans d'autres systèmes dans d'autres bases de données de nos SQL donc on pourrait voir ce type d'options arriver dans Cassandra un jour je vais parler rapidement du modèle de données jusqu'ici j'ai parlé de clé-valeur il se trouve que Cassandra étend le modèle clé-valeur en permettant que la valeur contienne en fait une série d'attributs une série de couples clé-valeur qui sont bien mal nommées colonnes donc je suis désolé ça va apporter beaucoup de confusion donc il faut absolument considérer chacune des colonnes dans Cassandra donc chaque ligne que vous pouvez observer dans le modèle orienté-colonne donc qui est le nom donné au modèle de données de Cassandra donc à chaque ligne correspond donc la valeur d'une clé et cette valeur est constituée d'une liste de couples d'une liste de couples clé-valeurs avec lesquels on va pouvoir jouer pour construire notre modèle de données je vais plutôt d'essayer de formaliser les choses je vais montrer un exemple un petit peu plus tard par expérience sur ce sujet c'est toujours un petit peu délicat à expliquer de manière formelle pour aller un petit peu plus loin Cassandra offre au-delà de ce système de collection de colonnes un mécanisme de supercolonne qui là aussi comme je vais vous en parler juste après est très fort mal nommé une supercolonne est donc un conteneur pour une collection de colonnes c'est à dire qu'une supercolonne est une colonne dont la valeur est une collection de colonnes et donc une collection de couples clé-valeurs si c'est pas très clair pour vous dites-vous que c'est pas très clair pour beaucoup de monde l'article de référence pendant un bout de temps sur le modèle de données de Cassandra était what the fuck is a supercolonne juste pour remettre les choses bien à plat à chaque clé on associe un ensemble de supercolonnes on peut le voir ici on peut en mettre plusieurs qui contiennent un ensemble de couples clé-valeurs avec ces couples clé-valeurs on va pouvoir faire des choses assez intéressantes du fait que toutes ces colonnes sont stockées de manière triée sur le disque triée par clé ce qui fait qu'en fait on va utiliser les clés de manière totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire avec une base de données relationnelle c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre le nom on peut mettre le nom des noms d'attributs mais on peut également mettre des valeurs ici par exemple on va stocker pour l'utilisateur John Doe qui est ici notre clé une liste de colonnes avec en clé des timestamps des heures et en valeur bon ici j'ai mis des noms d'items ce serait bien évidemment dans la réalité des identifiants ou directement un ensemble de données qui explique l'item de manière globale donc tout l'intérêt ici ça va être qu'on va avoir toutes ces colonnes stockées de manière triée sur le disque ce qui va permettre à Cassandra de proposer une requête de type range query c'est-à-dire qu'on va lui demander donne moi toutes les colonnes qui commencent par 17h32 et qui finissent jusqu'à maximum 18h et donc on va pouvoir faire du parcours par pagination grâce à ça donc on comprend ici qu'on n'est plus du tout sur ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde relationnel où finalement on modélise nos données par rapport aux données qu'on manipule ici on va modéliser les données par rapport aux requêtes qu'on compte faire dessus donc c'est une contrainte et c'est bien là qu'on se rend compte que Cassandra et les bases de données NoSQL en aucun cas ne sont un remplaçant des bases de données NoSQL c'est un complément éventuellement si nos applications sont relativement simples si on crée un clone de Twitter par exemple on va peut-être pouvoir se permettre d'utiliser uniquement une base de données NoSQL pour une application de gestion ou un site web un petit peu plus élaboré on va probablement et je vais en parler juste après utiliser notre base de données NoSQL uniquement pour un cas très localisé je vais passer très rapidement sur les API de Cassandra parce que mon but ici c'est vraiment juste de montrer comment tous les concepts que je vous ai présentés peuvent être mis sont mis en pratique et se retrouvent dans l'API de Cassandra donc juste très rapidement le Cassandra est accédé par Thrift Thrift c'est un projet Apache également c'est aussi le nom d'un RPC qui a été développé par Facebook c'est un RPC binaire qui c'était le souhait de Facebook parce qu'il voulait économiser énormément de bandes passantes ce qui pour la taille de leur cluster était une contrainte importante donc Thrift toutes les interfaces de Cassandra sont disponibles en Thrift et Thrift vous permet de créer des clients pour n'importe quel pour les langages majeurs du marché C++ Python Java Ruby etc .NET et PHP également PHP bien sûr qui est utilisé énormément par Facebook d'ailleurs donc à ces API RPC de très bas niveau et il faut bien l'avouer aussi assez pénible à utiliser parce qu'elles sont exposées par les contraintes d'un RPC donc pas avec des API de haut niveau et très très pratique comme on a l'habitude d'utiliser on va pouvoir également adjoindre un client de plus haut niveau donc c'est le cas en Java par exemple il y a un client c'est pour Java qu'on a été le plus loin on a un client qui s'appelle Hector qui offre plein de fonctionnalités assez pratiques pour avoir du code beaucoup moins verbeux qu'avec le RPC de Thrift standard et qui offre notamment un mapping de type JPA pour ceux qui connaissent c'est à dire qui permet de faire du binding entre les champs Cassandra et les attributs d'un objet donc on retrouve des clients un petit peu moins élaborés mais tout de même de haut niveau pour PHP qui s'appelle PHP-CASA et pour Python qui s'appelle PICASA un petit exemple en Java donc c'est assez intuitif je pense le point que je souhaite il y a plusieurs points que je souhaite mettre en avant ici on voit que j'ai le curseur ici on voit que je crée donc mon client vers le cluster Cassandra en lui donnant un seul serveur de graines je pourrais lui en donner plusieurs un keyspace dans le vocabulaire Cassandra c'est un ensemble de familles de colonnes une famille de colonnes étant un ensemble de colonnes super colonnes et sur ce keyspace je vais déclarer une politique de consistance donc ici je vais déclarer une politique de consistance de type quorum ça va être que je veux attendre systématiquement en accusé de réception de lecture comme écriture n divisé par 2 plus 1 réponse n étant le nombre de réplicas que j'ai donc si j'attends la moitié de mes réplicas plus 1 comme on l'a vu plus haut je suis garanti d'avoir en permanence une vision constante c'est un paramètre qui est fortement utilisé dans Cassandra on pourrait aussi utiliser All qui demande systématiquement d'écrire et de lire partout on peut utiliser aussi quelque chose de désynchronisé de différent entre la lecture et l'écriture on pourrait écrire sur tous les nœuds puis ne lire que sur un seul on pourrait écrire sur un seul puis lire sur tous on se rend compte ici et c'est assez intéressant qu'on est capable de jouer sur quand est-ce qu'on va payer le coût de la constance le coût de la constance ce chiffre en termes de latence donc on va pouvoir avoir de la patience lors de l'écriture ou lors de la lecture ou on peut même ne pas avoir de patience du tout et simplement lire et écrire sur un seul nœud attendre les accuser de réception en lecture en écriture sur un seul nœud ce qui fait qu'on sait qu'on a pas mal de chances de ne pas être constant éventuellement lors de nos lectures et écritures ça peut être quelque chose de tout à fait acceptable pour des données peu critiques comme des commentaires ou des notes peut-être ou des choses comme ça oui il y a une question oui je fais vite oui tu peux tu peux pas utiliser de mémoire tu peux pas utiliser tous les one to mini etc je sais plus si les maps sous forme de super colonne éventuellement les one to mini ça aurait du sens mais l'idée c'est qu'on te fournit une API ils réutilisent beaucoup d'annotations JPA mais évidemment c'est simplement par commodité ça n'a pas vraiment de sens vu qu'on n'est pas dans le même environnement donc effectivement tu peux toujours chercher des cas particuliers comme ça mais la logique et malgré tout reste celle d'une OSQL donc voilà en lecture on a quelque chose d'assez d'assez simple aussi je vais passer on voit qu'on lit un intervalle de 10 colonnes un cas d'usage rapidement ici je vous présente un site de e-commerce on a notre application c'est l'idée d'un stockage polygloc l'idée ici c'est qu'on va stocker tout notre catalogue sur MySQL comme je l'ai montré tout à l'heure les écritures se font les écritures se font probablement sur notre catalogue une fois par jour donc il n'y a pas beaucoup de pression dessus on va avoir par contre énormément de lectures mais ça c'est pas grave parce que comme on l'a vu tout à l'heure on peut rajouter des slaves sur notre cluster MySQL pour augmenter notre capacité de traitement en lecture par contre sur tout ce qui est gestion des données utilisateurs on va utiliser Cassandra qui nous permet de monter en charge autant en lecture qu'en écriture en plus ça tombe bien parce qu'a priori si on a un petit peu de succès notre quantité d'utilisateurs va augmenter plus rapidement que notre catalogue on le souhaite les données de session peuvent être stockées sur même cache qui est un cache distribué on peut utiliser solaire pour toutes les recherches et donc on observe ici comment on peut utiliser un ensemble de technologies pour répondre précisément aux besoins au fur et à mesure je ne vais pas avoir énormément de temps même pas du tout en fait pour vous parler de Cassandra en production donc en 30 secondes l'idée c'est que Cassandra est en Java donc vous pouvez utiliser du monitoring JMX l'administration est proche de ce que vous pouvez connaître avec des middleware Java problématique de GC problématique de tuning de JVM la gestion d'un cluster va être assez particulière parce qu'il va falloir des interventions un petit peu manuelles parfois pour rééquilibrer votre cluster pour repartitionner donc il va vous falloir des équipes d'exploitation un petit peu expérimentées quand même et il va falloir aussi se faire un petit peu la main si elles ne sont pas familières de ces technologies très rapidement Datastax est une société qui est derrière Cassandra qui offre un produit qui s'appelle Ops Center enfin qui offre c'est un produit commercial Ops Center vous permet d'avoir du tooling et une interface d'administration propre sur Cassandra donc qui va bien au-delà des outils en ligne de commande de base qu'on peut trouver sur Cassandra qui sont un petit peu décevant qui ne sont pas vraiment adaptés dans le monde de l'entreprise là comme vous pouvez le voir sur ce screenshot on retrouve le concept de Ring et on peut voir l'état de nos nœuds etc. Donc clairement je pense que c'est des produits qui sont souhaitables en entreprise Brice que je ne vais pas en parler mais c'est une intégration Hadoop vraiment de haut niveau pour faire vos pour faire vos traitements batch et ça sera ma conclusion l'intérêt pour l'entreprise c'est qu'on peut avec ce type d'outils profiter d'un stockage polyglotte utiliser le meilleur outil pour chacun des besoins on a notre scalabilité linéaire c'est à dire qu'au fur et à mesure comme c'était le cas dans l'exemple précédent au fur et à mesure que notre site de e-commerce par exemple va augmenter en charge on va être capable de traiter de plus en plus de choses sans avoir à tout réarchitecturer il va simplement nous suffire de rajouter d'autres serveurs on va avoir une haute disponibilité non seulement multi serveurs mais multi data center c'est à dire que on sera capable d'assurer la redondance également sur plusieurs data center ou plusieurs racks etc. Cassandra est capable de gérer ce concept et va appliquer sa stratégie de réplication en conséquence on a cette élasticité j'en ai pas mal parlé j'y reviens pas et donc beaucoup de curseurs pour adapter nos besoins en consistance en performance etc. Et donc et ça sera vraiment le mot de la fin avec Cassandra on peut désormais stocker manipuler énormément de volumes de requêtes stocker énormément de données vous pouvez peut-être vous demander pourquoi parce que vous êtes pas forcément concerné par ça c'est pas des volumes que vous manipulez nécessairement mais maintenant vous savez que vous pouvez vous aurez sûrement la créativité pour trouver de nouveaux besoins fonctionnels extrêmement innovants si on pourra en parler en off si vous voulez j'ai énormément de suggestions à vous faire et croyez-moi dans la Silicon Valley ils les mettent déjà en place ils n'ont pas attendu pour aller beaucoup plus loin vers des applications plus intelligentes demain voilà il n'y aura pas de temps pour les questions mais je suis disponible je suis disponible même au restaurant ce soir et vous pouvez venir me poser des questions à côté merci applaudissements merci applaudissements Merci.